Nous lisons la parole du Seigneur, nous lisons dans le livre des psaumes, psaume chapitre 139, psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 139, psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang ? Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir eux, tes ennemis éternels. Ne reste pas de la haine pour ceux qui te haïssent. Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. J'ai les haies d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est un Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est un Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est un Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous sommes tes sujets, ô notre Dieu. Nous voulons que tu domines encore chacun de nous, Père. Oh Dieu, de faire de nous ce que tu veux, mon sauveur. Nous sommes tes sujets, tes instruments à toi, mon sauveur. Fais de nous ce que bon te semble, Père. Oh, nous sommes heureux d'être réellement éclairés, conduits et soutenus par un Dieu comme toi, Père. Tu es vraiment le Dieu des dieux. Oh, le Seigneur des seigneurs. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui soit semblable à toi, Père. Tu es vraiment vivant, ô notre Dieu. Ta main est tellement si puissante, ô mon roi. Oh, tu manifeste un bras puissant, mon Seigneur. Et tu agis, tu accomplis encore des merveilles, Seigneur. Nos âmes sont dans la joie d'avoir un Père céleste comme toi. Nous sommes heureux d'avoir un Père là-au-delà. Et sachant que bientôt nous te verrons, Seigneur, parce que nous sommes issus de toi, mon bien-aimé Père. Merci réellement pour ton amour que tu as déversé dans nos cœurs, la vie aussi en nous, mon bien-aimé Père Saint, pour pouvoir te servir encore aujourd'hui, Père. Merci pour cette journée, mon bien-aimé Père Trubissant. Merci pour mon frère, merci aussi pour ma soeur, ainsi que nos enfants aussi, Père. Et la grâce d'être là pour voir réellement aussi, ô Dieu, élever nos voies devant ce trône merveilleux de grâce, mon Seigneur, où le sang s'y trouve encore jusqu'à ce jour, Père. Ô Dieu qui a fait expiation pour notre péché, mon bien-aimé Père, merci encore pour cela, mon sauveur. Merci pour la force, merci encore pour la santé, merci pour la joie, merci encore pour l'église, mon Seigneur. En toi, nous sommes toujours plus que vainqueurs, Seigneur. Et aussi victorieux, mon roi, nous avons la victoire, mon bien-aimé Père Trubissant, et la joie, mon bien-aimé Seigneur. Merci pour ce que tu fais parmi nos, Père. Vouloir à toi, pour le sang des cantiques encore et des chantiers encore, aujourd'hui encore, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour mes frères et soeurs qui sont réjus encore dans ta présence, Père. Et que ton nom soit célébré encore pour ces instants, Père, parce que nous avons tellement besoin de voix telle, lève encore aujourd'hui, Père, agis à côté. Nous pensons à tous nos frères et soeurs, partout y sont encore aujourd'hui, qu'ils soient aussi bénis, Père, car nous avons aussi prié au nom du Seigneur et sauveur de Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, au pouvoir de vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour ce jour encore, les grâces qu'il nous accorde, de pouvoir certainement nous retrouver dans sa maison, comme Moïse, cet homme de Dieu, a pu dire, enseigne-moi à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine de Dieu. Les années passent et les jours passent. Nous devons savoir qu'un jour nous devons partir. C'est pour ça que nous devons nous préparer, non pas pour les choses sur la terre, parce que sur la terre, nous voyons, nous avons vu ce que la terre est, ce que le monde est, et ce qui le renferme aussi. Et tout ce que nous faisons, comme cet homme l'a dit aussi, a pu dire que tout est vanité, vanité, de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien qui est sur la terre qui peut rester éternel. Nous devons travailler pour les choses qui sont donc éternelles. Nous devons réellement nous focaliser sur ce qui donne réellement aussi cette possibilité d'entrer dans ces choses qui sont indestructibles, effectivement, des choses qui sont certaines et qui sont vraies, dans lesquelles, effectivement, nous avons cette assurance qu'elles sont donc éternelles. Nous avons besoin de cette aide, nous avons besoin de ce secours, nous avons besoin de ce soutien, et ce soutien, ce secours, quand nous en avons besoin, il est toujours là. Comme il a dit simplement, si nous pouvons l'invoquer et lui demander de tout notre cœur, certainement il agira pour chacun de nous. Mais il faut qu'on sache l'invoquer, il faut qu'on sache lui demander, il faut qu'on sache s'approcher de lui, parce que nul ne peut s'approcher de lui comme il le veut. Nous nous approchons de lui quand lui-même il nous invite. C'est cela, la grâce que nous avons de la part du Seigneur. Mais il a toujours eu à pouvoir dire qu'il ne rejettera jamais personne. C'est lui qui s'approche de lui, effectivement, avec un cœur sincère. Le Seigneur, effectivement, aussi, entend ses cris, comme Barthimée, mendiant l'aveugle, qui criait de tout son cœur, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Il n'a jamais été insensible, il ne le sert à jamais. Parce que vraiment, il est touché par nos infirmités et il s'est même abaissé pour que nous nous puissions être élevés. Comment ne pas le glorifier dans notre vie de tous les jours et l'adorer aussi et certainement et les servir, comme il s'attend aussi à ce que nous puissions réellement les servir. Il a fait de grandes choses pour tout un chacun de nous. Jusqu'à ce jour, il continue à pouvoir agir. Alors nous avons vraiment à pouvoir aussi l'adorer et le remercier sincèrement des fins fonds de notre cœur. Nous soupirons après ces désirs profonds que nous avons dans notre cœur, ce que nous soyons ramenés à l'unité de la foi. Que nous puissions avoir une même foi, le même esprit, un même cœur, et aussi une même âme. C'est à quoi nous tendons, comme les saintes écritures nous le disent, tendons donc à ce qui est donc parfait. Et la parole de Dieu, nous démontre effectivement la pensée de Dieu à notre sujet et pour ce qu'il fait, parce qu'il est vraiment le roi. Il domine vraiment sur toute chose. Et quand il fait quelque chose, ce n'est certainement pas pour faire, mais il y a toujours un but et c'est toujours aussi pour une raison que le Seigneur, notre Dieu, fait quelque chose. C'est vraiment extraordinaire et très touchant quand on peut voir la grandeur de ce Dieu et puis voir effectivement qu'il n'y a rien avec Dieu qui soit laissé au hasard. Il n'y a rien avec notre Maître quand il était sur la terre qui pouvait être considéré comme étant c'est fait par hasard ou c'est sinon. Tout était réellement sous le contrôle de Dieu. Il a dit lui-même, je ne fais rien de moi-même, ce n'est ce que le Père me montre de pouvoir faire. Donc absolument rien. Qu'il aille au bruit là, en Samarie, effectivement, pour s'asseoir, ce n'était pas par hasard. Donc chaque chose qu'il faisait, qu'il posait comme acte, et c'est merveilleux de prendre cela, ça nous console nous-mêmes puisque dans Romain, au chapitre 8, il nous a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, comme lui, il était parfaitement et 100% conduit, effectivement, il n'a jamais failli. Nous le remercions parce qu'il est Dieu lui-même. Et c'est là la grâce que nous avons de pouvoir avoir un Maître parfait. Donc nous avons un modèle vraiment parfait auquel nous pouvons nous focaliser et avoir l'assurance. C'est vrai, les hommes nous décevront. Vraiment. Oui, un jour, l'homme va te décevoir. mais lui, jamais, il ne pourra pas te décevoir. C'est pour ça, il est un modèle comme l'apôtre Paul venu, mais soyez mes imitateurs comme moi, je le suis, le Christ. Donc je me focalise sur lui, je m'accroche à lui, effectivement, tout ce qui est autour pour moi, c'est le considérer comme étant de la perte et de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, afin d'être trouvé en lui, non avec majestie celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous considérons qu'effectivement que ces hommes et ces femmes, effectivement, qui ont été tellement loin et conduits ainsi dans le Seigneur et qui ont eu à pouvoir avoir l'esprit du Seigneur, avoir cette foi véritable de Dieu, ils étaient vraiment très heureux. Parce que même quand on les a menés, pour pouvoir même les brûler au bûcher, ils chantaient des cantiques et ils priaient même pour leur bourreau et ainsi de suite. Comment un être humain normal peut prier pour quelqu'un qui veut lui couper la tête ? Il faut que Dieu soit dedans. Il faut que... C'est pourquoi nous ne sommes pas des comédiens, frère, ni des historiens ? Nous sommes en train de pouvoir entrer dans des phases réelles dans lesquelles nous sommes appelés à pouvoir vivre, expérimenter comme ceux qui nous ont donc précédés. Si tu joues un jeu, si tu perds ton temps pour rien. Ici, nous sommes en train de pouvoir chercher la foi du Seigneur pour que nous entrions dans les choses réelles, les choses qui nous ont été promises que le Seigneur dans ces derniers temps doit réellement aussi accomplir. Nous voulons être comme Job l'était dit. Mon oreille avait entendu les choses. Donc, j'ai entendu tellement de choses qu'on a parlé de Dieu qu'il fera. Mais maintenant, mon oeil t'a vu aussi. Nous voulons entrer dans ces choses qui sont... Et Seigneur, on en avait parlé, mais aujourd'hui, moi, j'y prends part aussi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous sommes de ceux-là. Nous devons être conscients que ces choses qui ont été donc dites et annoncées parce que ceux qui nous ont précédés dans les âges précédents ont vécu, en fait, ce qui leur était destiné dans ce temps où ils étaient. Et nous aussi, dans notre âge aussi, nous devons également aussi vivre aussi ce que nous est aussi destiné. Et ça, 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 ça ne faillira jamais. Parce que comme Dieu lui-même l'a dit, alors c'est sûr et certain. J'aime le Seigneur parce que quand il dit quelque chose, il veille pour pouvoir l'accomplir. Siméon, vous vous souvenez ? Ah oui, 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 oui. Aucune chose, même une balle, même une flèche, ne pouvait jamais tuer Siméon. On pouvait tout faire, même l'empoisonner, même le mettre là, le battre avec le mortier. Siméon allait vivre. Pour quelle raison ? Parce que tu ne mourras point avant d'avoir vu le Jésus. Donc la mort n'avait pas s'approché, la mort n'avait pas s'approché de Siméon parce qu'il y avait une parole qui entourait Siméon, la parole de la promesse. C'est un homme comme toi et moi, Siméon, mais la parole l'entourait, mon frère, la promesse divine de Dieu. Nous, nous servons un Dieu qui ne change point, qui n'a jamais changé et qui ne fait point exception de personne. Aussi vrai que dans les saints d'Écriture, il y a eu des élus aussi, aussi vrai aussi qu'il y a dans ces temps aussi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là puisqu'il y a aussi des élus, frère. Et ces élus, effectivement, ont été appelés à pouvoir également s'accrocher à la parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit continue à pouvoir parler pour que réellement que la carapace soit percée afin que la nature divine qui est à l'intérieur puisse arriver à pouvoir éclore effectivement être manifestés parce qu'aujourd'hui, les mondes... Souvenez-vous toujours quand la parole de Dieu nous parle du corps de Christ. Le corps de Christ est là, c'est sûr et certain. La tête est là, n'est-ce pas ? Mais c'est le corps, évidemment. Et ce corps doit manifester effectivement ce qu'effectivement l'auteur est, c'est-à-dire que le propriétaire est, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une différence. Alors nous sommes censés pouvoir entrer dans ces choses, effectivement, pour être manifestés tels que nous sommes censés pouvoir être. C'est pourquoi nous ne sommes ni pentecôtistes ni baptistes parce que ce sont tous de noms blasphématoires. Nous ne sommes pas des cadruques, nous n'avons rien à voir avec, effectivement, nous ne sommes pas des méthodistes, non, nous ne sommes pas tous ceux-là parce que tous ceux-là appartiennent à ceux qui sont. Mais nous, nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Alors nous sommes à Christ, c'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. des chrétiens, pourquoi ? Parce que notre façon de marcher est comme lui. Ah ben oui, messieurs, oui, madame. Parce que quand le Seigneur t'est saisi, avant tu marchais autrement, mais maintenant la démarche a changé. Quand Jacob l'a rencontré, il marchait autrement et après la démarche a changé. Notre façon de pouvoir même penser, réfléchir, change aussi. Parce qu'il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées. et vos voies ne sont pas mes voies. Alors maintenant nous avons la grâce de le connaître lui et qu'il vienne en nous. C'est pourquoi mon frère et ma soeur ton combat et son combat. C'est sûr et certain puisque maintenant il est devenu notre propriétaire. Alors celui qui te touche le touche aussi. c'est pourquoi ne sortez jamais du lieu qu'il vous a placé. Là où il vous a placé c'est là qu'il vous protège. Si vous sortez de là, alors à ce moment-là il n'est pas responsable. Il a dit mes brévis à moi me suivent. Donc il dit mais je connais mes brévis. Et alors il y a bien un chemin qu'il a pu avoir dressé devant nous pour que nous puissions continuer. quand nous sortons de là alors là Dieu ne peut rien faire pour nous. C'est quand nous restons effectivement dans la chose de Dieu alors là certainement. Oui regardez très bien parce qu'ils étaient sur le cheminement que Dieu leur avait eu à pouvoir montrer à pouvoir suivre effectivement. Lui il était devant et il suivait derrière la colonne de feu. Quand Balak s'élevait pour pouvoir leur envoyer effectivement Balaam vous connaissez cela effectivement ? Oui. Ah oui c'est Balaam. Oui oui c'est Balaam. Et on se pose la question si Balaam est un vrai prophète ou un faux prophète. Balaam effectivement qui s'est mis là aussi et qui devait aller pouvoir pouvoir maudire le peuple de Dieu. Un prophète de Dieu véritable ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Non c'est pas possible parce que ces peuples est ici d'un père dont la promesse avait été faite en disant je bénirai ce qui te béniront et moi je m'en dirai ce qui te m'en diront. Voilà que l'âme s'élève effectivement à cause de présence il veut aller pour pouvoir m'en dire lorsqu'il a vu le peuple qui avançait et qui regardait effectivement qu'il y avait des faiblesses mais quand il l'a regardé il l'a trouvé différemment. C'était un peuple dont le Dieu puissant veillait de gauche et à droite en arrière ou en avant entouré parce que c'était sa propriété. Il dit même la soncellerie il dit même la soncellerie ne pourra rien contre Jacob. Il dit vous pouvez essayer même si moi je m'enlève certainement qu'en tant que prophète je vais prophétiser la malédiction son Dieu changera la malédiction en bénédiction. Puis le Seigneur lui-même l'a dit il dit quand ma l'âme s'élève pour vous maudire moi j'ai changé la malédiction en bénédiction pour vous. si Dieu est pour nous. Alors qui sera vraiment contre nous ? Nous disons pas cesser pour que parfois pour dire non frère c'est pour que vous puissiez être conscient de l'importance de l'évangile pourquoi il a été envoyé vers nous. Parce que nous étions au plus bas nous n'avons pas effectivement aussi la plus d'avoir le pouvoir ni la victoire effectivement mais Dieu a fait quelque chose et cette chose n'est pas historique elle est certaine c'est-à-dire qu'il a vaincu pour toi pour que lorsque toi tu entendrais qu'il avait fait ça pour toi tu puisses prendre le courage et prendre possession de ce que Dieu avait fait déjà pour toi parce que la chose est à toi c'est pour ça on parle du testament le nouveau testament donc effectivement donc effectivement pour que toi tu deviennes héritier de ces choses il faut que la mort du testateur soit constatée que Dieu te bénisse et la Bible nous fait savoir effectivement que sa mort a été constatée donc il est mort pour qui ? mais il est mort pour toi parce qu'il est venu te chercher toi oui beaucoup des gens peuvent dire Jésus est mort pour toi mais réalité il est mort pour toi mon frère pour toi ma soeur il a payé le prix pour toi pour que toi aujourd'hui quand toutes ces choses parce qu'il savait qu'il n'a plus à les tomber c'est-à-dire qu'il savait que les épreuves allaient venir il savait que les persécutions allaient venir il savait le souffrance par laquelle tu allais passer dans ta marche donc chaque chose que tu passes sous ton chemin le Seigneur le savait et pour que toi tu aies la victoire en toutes ces choses il avait déjà payé c'est pourquoi vous aurez des tribulations certainement mais prenez courage car j'ai vaincu le monde donc le monde il a vaincu avec tous les démons des esprits effectivement la Bible dit qu'il les a livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix il a donc aussi déchiré j'aime cela il a déchiré l'acte nous condamné donc il a déchiré la croix à la croix mon frère déchiré et c'est fini donc il n'y a plus aucune condamnation loi au Seigneur pour ceux qui sont en Jésus Christ donc plus aucune condamnation parce que Satan viendra il a fait quand le Seigneur regardera il voit le sang il a dit sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mais ce jour-là Golgotha il y a eu l'effusion du sang et ce sang n'était pas le sang d'un homme non non c'était pas le sang d'un animal non monsieur c'était le sang de Dieu j'aime Dieu mon frère j'aime le Seigneur c'était un privilège et ce matin je crois que votre soeur est chantée en cantique et ces cantiques je crois que c'est ceux que mon frère avait chanté ou ce mois qui j'ai pas commencé à passer j'avais pas les paroles encore de ces cantiques en question et 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 je crois que j'avais demandé tu te souviens encore ah ben ça c'est c'est quoi c'était c'était hier ou non non un mardi effectivement ah c'est j'ai chanté j'ai chanté ce matin j'avais pas les paroles mais c'est triste quand même que ta mémoire ne fonctionne pas aïe 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 j'aurais pu l'enregistrer moi-même et c'est mal je voulais je voulais que vous compreniez les paroles de ces cantiques en question pardon chorale chante tu chantes aussi ça c'est pas très c'était un petit c'est quoi les les jeudi tu avais chanté ces cantiques là c'est un rapport avec ton nom quelque chose de là c'est quoi on te dit d'abord attends plus haut c'est ça attends pardon c'était pas c'est la faute elle dit encore c'est pas ça il fallait qu'elle écrive sur un papier ah oui la chorale chante c'est quand c'est un peu j'avais aimé beaucoup attend dis encore encore un autre attends comment tu dis ah ça c'est merveilleux c'est ça non vous pouvez vous léver un peu ça c'est que Dieu vous bénisse c'est cela je devrais t'appeler tout le matin quand ça ça vient je t'appelle toi ça c'est merveilleux vous connaissez non allez s'il vous plaît achetez-toi cela ça c'est merveilleux vas-y chante ça c'est merveilleux pour t'abandonner le monde pour suivre Jésus pour que je devienne jamais ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux tellement merveilleux pour suivre Jésus pour que je devienne amie du Seigneur ça c'est merveilleux tellement merveilleux vous avez entendu ça c'est merveilleux d'abandonner le monde et de suivre Jésus pour que je devienne amie du Seigneur aïe 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 mon frère ceci est un bonheur il dit encore ça c'est merveilleux j'aime bien j'aime bien car la chorale va comme ça pas statique mais vraiment il dit ça c'est merveilleux d'abandonner le monde et de suivre Jésus pour que je devienne vraiment amie du Seigneur qui ne voudrait pas être son amie mon frère et ma soeur je crois que c'est une expérience que nous avons eu à pouvoir passer par cela réalisant qu'effectivement le monde n'a absolument rien et que l'ayant trouvé c'est un bonheur pour chacun de nous de pouvoir vraiment marcher avec ses sauveurs pourquoi ? parce que si le monde ou les gens de l'église parlent de lui d'une manière littéraire nous parlons de lui d'une manière réelle pour nous il n'est pas littéraire il est une réalité donc nous nous avons réellement c'est Jésus qui est vrai et qui marche aussi avec nous nous le remercions parce que vraiment il est vivant et ce qui est merveilleux c'est qu'il nous révèle sa parole il nous conduit dans les choses aussi profondes il nous touche le cœur nous réalisons qu'effectivement qu'il est vraiment présent et ça c'est une grande consolation et aussi un moment aussi béni pour chacun de nous tous est-ce que nous pouvons réaliser que le Seigneur qui a fait la promesse qui a dit que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps il tient vraiment à ses promesses pourquoi nous ne sommes plus de ceux-là qui doivent aller à gauche et à droite chercher des églises nous savons ce que le Seigneur est en train de faire nous le laissons simplement conduire par le Saint-Esprit que le Seigneur nous conduise effectivement pour que nous puissions nous tenir simplement dans sa présence ce que nous voulons c'est entrer dans sa présence afin que lorsque nous y entrons que nous sortions nous soyons comme Moïse était effectivement le visage qui était tellement illuminant le coeur tellement dans la joie parce que c'est lui qui entre dans sa présence il ne ressort plus la même personne ça nous voulons sa présence tous les jours nous voulons sa présence à chaque instant nous voulons que notre coeur notre âme soit toujours dans sa présence parce que nous voulons que le Seigneur notre Dieu agisse encore davantage combien c'est merveilleux de pouvoir se retrouver là où il se trouve là où sa parole s'est trouvée et nous sommes consolés quand nous nous rassemblons un des jours comme celui-ci nous disons Seigneur que les jours prolongent nous voulons avoir encore plus des heures encore davantage parce que nous voulons rester dans ta présence et surtout entendre ta voix nous montrons réellement aussi ce que nous devons faire et ce que toi tu attends effectivement de nous et vous diriez ce matin c'est vrai que les Écritures que le Seigneur a la grâce que nous puissions lire il y a quelque chose qui m'a touché c'est notre jeune frère ici Isaac et je crois qu'il n'a pas très bien dormi je crois que dans la nuit de jeudi à dimanche jeudi vendredi jusqu'à même samedi je pense il n'a pas très bien dormi Isaac notre Isaac que Dieu bénisse cet enfant il n'est pas là je pense il est là à la basse il est toujours tout beau mais ce qui m'a touché c'est de voir combien ces enfants sont très attentifs oui mon frère c'est cela qui me console aussi de voir que lorsque la parole de Dieu est apportée les cœurs s'y accrochent et ils écoutent vraiment et je remercie les Seigneurs il m'a envoyé une liste de questions parce que il m'a dit que la parole qu'il a entendue c'était jeudi c'était tellement profond alors ça travaillait et alors ça continuait à travailler dans son âme alors là il avait des questions il a posé des questions et je me suis dit que ces questions peuvent être aussi nécessaires pour vous aussi parce que je trouvais que ces questions je pense que c'est lui qui nous avait posé des questions nous a conduit dans d'accord bien avec Isaac c'est toujours alors il m'a posé deux questions et puis le lendemain il se réveille il dit mais la nuit j'ai dormi mais ce matin je me suis réveillé avec une troisième question c'est Isaac que Dieu te bénisse mon coin alors ces questions sont donc ici je rélevais effectivement il y a au moins trois questions et c'est en rapport avec ce que nous avons eu à pouvoir entendre jeudi pour ceux qui étaient là le jeudi je pense que c'est cela oui et vous vous souvenez les écritures que nous avons lues nous avons été dans les livres de la Genèse nous avons pu lire les saintes écritures et voir combien Dieu est tellement si merveilleux dans sa façon de faire les choses et de voir aussi ce que l'ennemi aussi d'une certaine manière ou d'une autre aussi cherche à pouvoir faire aussi pour réellement aussi avec sa façon de pouvoir faire parfois nous on ne voit pas tellement très bien mais lui il cherche et là effectivement si nous avons eu à pouvoir lire dans Genèse c'est merveilleux quand on peut voir comment Dieu est bon nous promenons dans les saintes écritures nous montrons l'importance des écritures vous savez autrefois je crois que nous avons eu à pouvoir écouter ici qu'est dit l'écriture vous vous souvenez et alors nous avons nous sommes montrés aussi en montrant aussi un rapport avec le message je sais que ça blesse beaucoup et ça blessait peut-être quelques-uns la chose que je voudrais que vous compreniez vos frères ou vos soeurs et tous ceux parce que je vois quand je parle comme ça vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui sont à l'écouter c'est pas seulement vous ici donc il y en a beaucoup effectivement j'ai une responsabilité que Dieu m'a donnée mon frère et ma soeur je dois assumer ma responsabilité jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher je n'ai pas de compte à vous rendre moi je n'ai pas de compte à rendre au Seigneur je n'ai pas à chercher à prêcher la parole pour que je puisse vous plaire jamais je ne le ferai vous m'aimez ça va vous m'aimez pas ça m'importe peu ce qui m'importe c'est d'assumer la tâche pour laquelle le Seigneur m'a appelé je dois prêcher la vérité je dois prêcher la parole de Dieu selon ce que Dieu me donne selon aussi la vision que Dieu me montre et quand je je vois la réaction de ceux qui disent croire nous allons quand même prendre du temps aussi aujourd'hui pour que vous voyez en fait qu'ils sont vraiment les fils de Dieu et comment je crois que le Seigneur notre Dieu nous connaît il nous aime aussi effectivement parce qu'il ne faut pas se tromper de pouvoir avoir des émotions quand on parle du prophète c'est comme si c'est le vôtre vous l'avez non mais il faut qu'on comprenne effectivement ce qu'il en est en rapport avec les enfants de Dieu c'est pour ça aussi nous entrons aussi dans ce que nous avons eu à pouvoir lire en rapport avec Kayan et Abel comme vous vous souvenez effectivement de cela c'était aussi des adorateurs ils n'adoraient pas des statues d'espoir c'était à l'éternel qu'ils offraient effectivement aussi l'adoration et c'est comme cela qu'effectivement que le Seigneur a pu montrer la manière et les caractéristiques de tout un chacun alors ici notre frère pose la question en rapport avec la prédication que nous avons eu donc le jeudi la première question qu'il pose est celle-ci comment le serpent a-t-il pu séduire la femme parce que vous vous souvenez elle a dit le serpent m'a séduit vous vous souvenez cela et puis nous sommes allés effectivement aussi pour voir effectivement comment est-ce qu'il a fait le serpent et qu'est-ce qu'il voulait n'est-ce pas qu'est-ce qu'il a nous avons découvert aussi ce qu'il a voulu faire et qu'il l'a fait parce que la femme ne comprenait pas le Seigneur nous l'a révélé dans chapitre 3 dans le verset 15 que la femme ne savait pas vous vous souvenez alors c'est là la question qui sort effectivement aussi parce qu'il dit ça semble la prédiction comment les serpents a-t-il pu séduire la femme alors qu'un serpent n'est pas comme un humain c'est-à-dire qu'il n'a pas vous comprenez et sa question continue bon je ne vais pas vous comprenez il dit il n'a pas vous comprenez ce qu'il veut dire parce qu'il faut quand même que les serpents puissent c'est ce qu'il a dit donc il dit vous avez compris ok comment les serpents a-t-il pu séduire la femme alors qu'un serpent n'est pas comme un humain sa question elle est bonne elle est sûre et certaine parce que ça suit aussi cela effectivement d'autres regardez une chose parce que ça pourrait sembler évident pour les uns mais pour les autres aussi ils ont besoin de pouvoir comprendre les choses ces questions qu'ils posent ça s'imbrique les unes dans les autres je peux peut-être vous lire aussi une deuxième qui dit quand Lucifer a été précipité est-ce qu'il a été directement changé en serpent ou c'était d'abord un être d'une autre espèce parce que les serpents n'ont pas ce que l'homme humain a pour pouvoir avoir des enfants en top parenthèses qu'il a dit et puis il dit dans la Bible il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 17 je vais dire avec vous je pense c'est cela Genèse chapitre 2 verset 17 Genèse 2 verset 17 il dit il dit il dit il ne mangera pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement alors il dit l'arbre c'était vraiment l'arbre qui donne du fruit ou cet arbre symbolisé quelque chose amène ce sont donc là les trois questions que notre jeune frère a posées dont je pense que ça mérite quand même qu'il soit répondu et que nous puissions aussi arriver à pouvoir aussi voir aussi clair là dessus il a posé la question comment le serpent a-t-il pu séduire la femme alors qu'un serpent n'est pas comme un humain parce que un serpent il rampe et alors comment est-ce que quelque chose qui rampe d'après ce qu'il pose comme question peut arriver à pouvoir réellement séduire et naître une femme comme Ève qui était là et que après cela il puisse arriver aussi à pouvoir à voir comme le Seigneur a dit je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité vous vous souvenez parce qu'il y a sa question et comment est-ce possible que ce serpent-là qui rampe puisse arriver à pouvoir avoir cette façon d'être et pour pouvoir effectivement donner aussi une postérité alors nous avons vu avec vous quand même j'ai dit même si les temps étaient quand même un peu courts que réellement il y a cette postérité effectivement du serpent cette postérité elle est vraiment réelle elle existe réellement comme aussi la postérité de la femme qui est aussi réelle ce qui est écrit dans le Seigneur des Écritures alors si nous revenons dans le chapitre 3 de la Genèse nous lisons au verset 1 pour la première question elle dit le serpent verset 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait donc nous voyons que réellement que l'Écriture nous fait part qu'il était le plus rusé de tous les animaux que les seigneurs avaient fait ce qui est encore particulier avec ces serpents c'est que ici on nous dit il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin donc effectivement on nous montre que ces serpents comme notre jeune frère a dit posant la question mais comment un serpent peut arriver à pouvoir voir la chose effectivement pour faire ça on nous montre ici une particularité que ces serpents avaient un langage d'humain et ils parlaient donc on voit ici qu'ils parlaient et ils pouvaient aussi prendre l'Écriture puisque c'était la parole que Dieu avait donc adressée à Adam vous vous souvenez non et il vient avec effectivement et il pose la question à la femme effectivement donc si il parlait effectivement ce qui veut dire qu'il devait être dans une position donc dans une position tout à fait debout pour arriver à pouvoir s'exprimer donc il faut quand même c'est parce que s'il rampe effectivement il va être dans le broussaille et là pour pouvoir il va pouvoir parler avec la femme il fallait quitter une position telle que la voix puisse sortir donc ça veut dire qu'il avait une position debout donc l'Écriture nous fait comprendre qu'effectivement que ce n'était pas une illusion parce que la femme a conversé avec verset 2 nous dit la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point donc on a vu qu'il y avait une conversation parce qu'aucun être humain qui peut arriver à pouvoir parler avec un animal comme un serpent il va quand même dire c'est quand même pas normal donc si parler avec confiance c'est que c'était quelqu'un qui conversait avec une personne c'était sûr que non c'est une personne qui a un langage donc quand je parle avec une personne qui a un langage je parle naturellement avec la personne on voit qu'ici la conversation était naturelle donc normal donc la personne parle l'autre répond effectivement donc tu veux que non c'est quelqu'un qui parle donc je parle avec parce que si nous regardons plus loin pour répondre à sa question nous verrons ici à partir du chapitre 3 verset 14 je pense chapitre 3 verset 14 l'éternel donc pour pour qu'il puisse plus avoir les pieds qu'il soit maudit donc il fallait d'abord avoir les pieds comme un homme et puis maintenant c'était maudit maintenant tu vas ramper vous suivez ? donc avant ce n'était pas comme on dit ramper effectivement c'était en fait un homme je dirais il était presque un homme parce qu'il avait le langage d'homme il pouvait parler c'est la Bible que le monde non ? il pouvait parler effectivement donc il avait la constitution effectivement d'un homme et la question est de pouvoir savoir comment effectivement le serpent peut avoir effectivement la possibilité d'avoir effectivement la semence parce qu'il y a la possibilité n'est-ce pas ? alors pour que nous puissions comprendre ces choses je vais vous ramener dans Apocalypse chapitre 12 vous vous souvenez ? dans le chapitre 12 d'Apocalypse nous lisons ceci nous lisons ici chapitre 12 d'Apocalypse à partir du verset verset 7 il dit et il eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre les dragons les dragons et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel verset 9 et il fut précipité vous suivez ? le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan qui c'est lui qui séduit toute la terre et il fut précipité sur la terre et il fut précipité ainsi donc effectivement les serpents dont on a fait référence la Bible dit effectivement c'est bien c'est bien le diable Satan lui-même donc cette expression des serpents c'est pour démontrer effectivement aussi ce qu'il en est parce que les serpents érusés ils hypnotisent effectivement ainsi de suite donc c'est un peu cette expression pour qu'on comprenne effectivement avec qui on a affaire maintenant il est parlé de la postérité de la sémence du serpent est-ce que vous comprenez ? parce que la Bible dit que la femme vit que le fruit était bon n'est-ce pas ? je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses et sont très importantes parce que cela nous ramène rapidement aussi à la question qui était la troisième en réalité qui parlait effectivement des arbres parce qu'ici il est dit de tous les arbres du jardin dans Genèse chapitre 2 verset 17 est-ce que vous comprenez ? je veux y revenir aussi en rapport à ce que je suis en train de répondre maintenant regardez ceci ce que les serpents anciens qui est donc appelé le diable et Satan comme vous le savez avant il n'était pas ce qu'il était devenu c'était donc un chérubin un ange aussi puissant comme la Bible le fait savoir qui mettait donc le saut à la perfection mais l'iniquité a été trouvée en lui comme vous savez effectivement que les anges sont aussi des esprits comme vous le savez ce ne sont pas des hommes effectivement qui viennent ils peuvent prendre la forme d'un homme mais la Bible dit que ce sont des esprits au service des salariés de Dieu et que comme le savons effectivement dans la forme qu'on le montre effectivement dans les scènes écritures ainsi et ça aussi c'était effectivement cette forme dans laquelle effectivement cet archange était et voilà que l'iniquité ayant été trouvée en lui donc comme vous le savez parce que la Bible nous fait savoir que les désirs qu'il avait c'était de pouvoir devenir comme Dieu donc l'orgueil a monté effectivement dans son cœur il voulait absolument être adoré comme Dieu l'avons aussi entendu aussi jeudi ce qu'il voulait faire c'était de pouvoir détruire ce que Dieu avait fait parce que Dieu ne voulait plus qu'il soit effectivement à cet endroit où il était comme vous le savez mais d'abord je veux que vous compreniez d'abord une chose parce que ça peut sembler un peu problématique pour les uns pour saisir cela parce que nous avons un Dieu qui est infini c'est Dieu qui est infini il connaît la fin avant le commencement il n'y a rien qui lui soit impossible il n'y a rien aussi qui peut lui échapper et en c'est Dieu effectivement il avait son attribut des sauveurs vous suivez c'est là que je veux que vous prétiez attention en c'est Dieu il avait l'attribut des sauveurs alors pour qu'il soit sauveur il faut qu'il y ait quand même quelque chose se perde pour qu'il puisse manifester son attribut donc sachant que cet attribut devait être manifesté il fallait que quelque chose puisse se faire lui effectivement cet ange en réalité qui est venu dans un ange déchu penser il avait les pensées en disant que je vais contrôler les choses et quand je vais faire ceci alors les choses vont se faire faire comme ceci parce que quand moi je posais cet acte voilà ce que je veux mettre en scène qui va réellement aussi détruire effectivement c'est qu'il oublie c'est que le pensée qui lui montait de son cœur Dieu le savait pourquoi la Bible dit toujours ceci que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'éternel quand on est un fils de Dieu les choses sont différentes le Seigneur avait le contrôle il ne savait pas qu'effectivement que tout ce qu'il le faisait c'est pour ça je disais que vous soyez spirituel pour comprendre que tout ce qu'il pensait pouvoir faire il pensait que c'était sa force et ce qu'il lui voulait non Dieu permettait cela je veux que vous prétiez attention s'il vous plaît parce que comme vous savez effectivement mon frère un ange ne peut pas avoir la sémence est-ce que vous suivez parce que dans le ciel il n'y a pas de bébé est-ce que vous suivez donc l'ange n'a pas de sémence or Lucifer était un archange est-ce pas est-ce que vous suivez ok c'est pour ça que j'ai dit il faut que vous soyez spirituel un ange n'a pas de sémence alors c'est d'accord effectivement qui a été déchu qu'on appelait les serpents donc le diable et Satan pour maintenant que les plans de Dieu s'accomplissent afin que le Seigneur lui-même manifeste son attribut de sauveur est-ce que vous suivez l'ange qui n'a pas de sémence mais qui a une nature aussi mauvaise en lui qui est devenu effectivement l'adversaire de Dieu pour que le plan de Dieu parce que cet ange en question bien qu'il soit devenu effectivement adversaire il pensait qu'il pouvait être quelqu'un qui avait le pouvoir qui contene en fait il n'avait aucun pouvoir tout ce qu'il avait comme pouvoir c'était Dieu qui lui a donné donc tout ce qui peut se faire avec ce pouvoir là c'est quand même dans la limite que Dieu permet parce que si Dieu votre intention si Dieu perd le contrôle il n'est plus Dieu il est dominé or Dieu ne peut pas perdre le contrôle rien ne peut lui échapper donc cet ange comme il n'était pas Dieu il ne pouvait pas savoir la pensée de Dieu est-ce que vous suivez ? donc il pensait qu'il contrôlait les choses alors que c'était Dieu effectivement qui avait le contrôle de toutes choses et maintenant comme il est devenu il a vu effectivement que voilà il y a un programme là-bas que Dieu veut bénir moi je veux maintenant aller pour détruire or il ne savait pas que c'est Dieu qui observait les choses avait en lui que Satan lui l'ange il ne savait pas qu'il avait en lui l'attribut de sauveur et que cet attribut de sauveur devait se manifester et pour qu'il se manifeste il fallait que cet archange là commette ce qu'il avait commis alors ainsi mon frère ainsi mon frère comme il n'a pas l'ange n'a pas de sémence comme un homme mais il fallait qu'effectivement qu'il y ait donc dans la nature effectivement de la création des choses qui ferait effectivement qu'il y ait cette situation effectivement pour que maintenant Dieu devienne le sauveur qu'est-ce que Dieu a fait votre attention s'il vous plaît pour que cela puisse accomplir il est sage notre Dieu pour que cela puisse accomplir il a créé Adam n'est-ce pas vrai il a créé aussi Ève il a annoncé d'abord ce qui va se passer avec Adam Ève soyez féconds et multipliez donc Dieu a doté Ève de la fécondité n'est-ce pas vrai parce qu'il savait ce qui allait faire passer effectivement et alors Satan parce qu'ils ont entendu quand même que la femme parce qu'il n'est plus rusé il était rusé donc a vu que la femme était de la fécondité effectivement donc de vase qu'on pouvait déposer quelque chose et ça vous devez comprendre effectivement que Dieu était au contrôle de tout s'il vous plaît alors maintenant parce qu'il était donc Satan sans séments alors s'il est sans séments d'où il viendrait alors sa sément d'appeler la sément des serpents Dieu Dieu a donc créé un autre espèce qui était effectivement là qui était plus proche de l'homme cette espèce là s'il vous plaît a été créée uniquement pour cette chose là Alléluia oui monsieur juste pour la chose en question mon frère elle a été créée pour cela voilà pourquoi les scientifiques tous les hommes ne peuvent pas la trouver parce que le but qui a été créé a été accompli et l'espèce devait disparaître Alléluia voilà d'où vient la sément monsieur il faudrait que la chose soit là pour qu'il y en a sa chose effectivement et que la sément maintenant vienne Alléluia voilà pourquoi la femme n'a pas eu peur c'était plus proche de l'homme voilà d'où vient la sément du serpent voilà d'où vient la postérité maintenant pour que vous compreniez frères et sœurs nous devons avoir de la crainte Dieu te bénisse avoir la crainte pour les choses de Dieu nous devons avoir le respect parce que ce n'est plus des choses à prendre la légère c'est du très sérieux nous entendons une histoire tellement si profonde pour que vous compreniez l'amour que le Seigneur va à votre endroit que vous sachiez qu'il y a pas de lui tellement si vrai que le message du temps du soir c'est 100% la vérité oui messieurs c'est la lumière pour les croyants le fils de Dieu pour voir effectivement oui Dieu a allumé c'est important donc là nous comprenons bien effectivement que c'est par ce canal-là que maintenant Ève il va pouvoir avoir cette sémence rentra et puis paf Donard et puis la nature et les caractères du père s'est trouvé donc dans Abel dans Caïen pardon dans Caïen et nous voyons qu'effectivement que quand Adam a déposé aussi sa sémence les deux natures se sont manifestées un fils de Dieu il est toujours doux vous ne l'entendrez jamais dans les problèmes ni discuter avec Dieu le dit de la parole jamais Abel était comme ça vous l'avez entendu discuter des choses Abel était quand la parole dit Alléluia il dit aussi Alléluia Amen il dit aussi Amen et ce qui était merveilleux avec Abel c'est quoi c'est que il était tellement à donner à Dieu que Dieu veillait à ce que la révélation lui soit donnée parce que ce qui est allé offrir effectivement était ce qui était dans la pensée de Dieu pour le faire mais il fallait qu'il puisse avoir la révélation c'est pour ça nous comprenons que la révélation est importante pour les élus de Dieu c'est pas tout le monde mais pour les élus de Dieu on suit et on comprend et on saisit en fait les choses alors question numéro 2 quand Lucifer a été précipité est-ce qu'il a été directement changé en serpent ou c'était d'abord un être d'une autre espèce la réponse vous l'avez non ? Amen donc à la question 2 ce n'est plus nécessaire vous avez saisi non ? ok maintenant la question 3 dans la Bible il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 17 l'arbre enfin nous le disons avec vous il dit il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta oh pardon Genèse 2 chapitre 17 c'est là oui il est 2 verset 17 alors il dit mais tu demandes on va commencer à partir verset 16 l'éternel Dieu donne à cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement vous suivez ? alors il dit dans la Bible il dit cela mais l'arbre c'était vraiment l'arbre qui donne des fruits ou cet arbre symbolisait quelque chose évidemment la question est aussi bonne mon frère et ma soeur pose la question pour savoir est-ce que l'arbre symbolisait des fruits enfin l'arbre était vraiment l'arbre qui donne des fruits ou cet arbre symbolisait quelque chose d'autre alors si nous prenons dans les saintes écritures en rapport avec l'arbre nous pouvons reprendre d'abord dans les livres de Matthieu chapitre 24 Matthieu 24 je pense à cela il dit voilà Matthieu 24 il dit verset 32 il dit instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier de que ces branches deviennent tendres et que le feuille pousse vous savez que l'été est proche Amen dans Luc au chapitre 21 Luc 21 je pense que c'est là parce que c'est je suis en rapport avec cela Luc 21 oui nous lisons avec vous verset 29 et il leur dit une comparaison vous y êtes ? Luc 21 29 il leur dit une comparaison voyez le figuier vous suivez ? et tous les arbres vous avez entendu ? dès qu'ils ont poussé vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche on nous dit voyez le figuier et tous les arbres n'est-ce pas vrai ? nous allons dans le livre de Osée c'est après Daniel je pense si vous avez Daniel vous avez Osée effectivement Osée dans Matthieu 24 on nous apparaît des figuier n'est-ce pas ? je crois que chacun de vous sait Osée chapitre 9 verset 10 il dit Osée 9 verset 10 vous y êtes ? verset 10 il dit j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier Amen donc nous comprenons que quand on parle du figuier il s'agit bien d'Israël parce qu'ici il est dit aussi clairement n'est-ce pas ? ok donc Matthieu au chapitre 3 lisons à partir du verset 7 verset 7 mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadisaillants il leur dit race des vipères qui vous a appris à fuir la colère va venir on lise donc du fruit digne de la répentance et ne prétendez pas dire à vous-même à vous-même pardon nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pierres si Dieu peut susciter des enfants Abraham n'est-ce pas vrai ? verset 10 déjà la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu vous avez compris ? sa question est en rapport avec l'arbre n'est-ce pas ? est-ce que c'était un arbre qui produisait de fruits comme tout arbre ou bien ça symbolisait quelque chose ici on nous dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? ok c'était pas un peu plus clair alors on va encore aller dans Jean au chapitre 15 Jean au chapitre 15 Jean 15 verset 1 je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout sarment qui est à moi qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout sarment qui porte du fruit il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez à moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe et vous êtes donc des sarments Amen peut-être encore c'est pas encore beaucoup plus clair reprenons la marque Marco chapitre 8 je veux que vous prétiez attention Marco 8 verset 22 ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher vous suivez ? ils étaient à Bethsaida et on amena un aveugle qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village vous suivez ? puis il lui mit de la salive sur les yeux lui imposant les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes vous avez entendu ? je redis encore il regarda et dit j'aperçois les hommes il a bien dit j'aperçois les hommes et qu'est-ce qu'il a ajouté ? mais j'en vois comme des arbres qui marchent Amen donc ce n'était pas un arbre comme on parle de l'arbre c'est en fait très simple vous savez que dans les livres de la Genèse la plupart du temps ce sont des symboles qu'on utilise comme aussi dans les livres d'Apocalypse c'est pour cela que nous pouvons comprendre que la Bible est un livre aussi qui est cacheté tout le monde qui peut les lire effectivement ne peut pas arriver à pouvoir en avoir la compréhension il faut la grâce de Dieu pour que nous puissions en avoir effectivement la révélation et que nous comprenions parce que comme c'est Dieu qui est l'auteur parce que la Genèse s'il vous plaît c'est là où tout a commencé et l'Apocalypse c'est là où tout va terminer donc là aussi comme l'Apocalypse aussi il y a beaucoup de symboles comme dans la Genèse aussi il y a beaucoup de symboles et le Seigneur a permis cela parce que c'est par la révélation qu'il voudrait effectivement que les choses soient aussi comprises effectivement par son peuple parce que pour quelle raison parce qu'il y a toujours deux sémences la sémence de l'ennemi effectivement la sémence du serpent est le plus intellectuel c'est pourquoi vous pouvez remarquer une chose comme les saints qui toujours nous le montrent parce que nous allons peut-être parler tout l'est effectivement parce que c'est là que vous pouvez remarquer frère que la sémence du serpent il est très intelligent il est très rusé il est très très religieux la sémence du serpent il est religieux regardez très bien frère comme nous l'avons vu avec vous dans les saintes d'écriture c'était dans le même champ le Dieu était dans le même champ et quand on allait pour adorer effectivement les deux aussi allaient adorer aussi les mêmes et qu'elle ne s'est pas effectivement ils apportent effectivement la confusion si vous avez bien remarqué frère et soeur lorsque Jean Baptiste est entré en scène cet homme de Dieu a commencé à pouvoir prêcher effectivement c'était tellement puissant et fort effectivement la Bible dit que les gens venaient en foule effectivement et se faisaient baptiser ces jours-là au jour d'un et puis et puis effectivement qu'il s'est passé effectivement de Jérusalem là où s'est trouvé le temple effectivement on a envoyé qui Jean chapitre 1 je vous dis que nous lisons rapidement Jean chapitre 1 je pense que c'est cela c'est Jean chapitre 1 je pense voilà je crois que c'est cela je pense que c'est cela oui voilà Jean chapitre 1 c'est ici verset 19 il dit voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi qui es-tu vous suivez cela alors qu'ils ont envoyé effectivement des sacrificateurs des Lévites effectivement pour pouvoir poser la question et quand ces gens sont venus mon frère et ma soeur quand vous lisez les scènes d'écriture évidemment ils avaient des questions qu'ils ont posées j'ai toujours eu à voir les relire les relire mais quand on les lit faites toujours très attention ils ont posé des questions bien précises et vraiment très précises et claires il dit voilà il dit il dit il déclarera pour demander qui es-tu il déclara et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ parce qu'il avait compris mais ce suivant dit et lui demandèrent mais quoi donc es-tu Elie et il dit je ne le suis point es-tu donc le prophète et il répondit non alors lui dire aussi alors mais qui es-tu en fait que nous donions une réponse à ce qu'ils nous ont envoyé que dis-tu de toi-même donc la question était claire et précise ce n'était pas des ignorants effectivement mais la matière au chapitre 3 nous avons lu avec vous aussi regardez très bien Matthieu chapitre 3 Matthieu 3 c'est cela Matthieu 3 nous lisons ici nous avons lu avec vous tout à l'heure vous vous souvenez ici nous lisons Matthieu chapitre 3 verset 5 il dit les habitants les habitants de Jérusalem de toute la Judée de tous les pays environ du Jordan s'est rendu donc auprès de lui et confessant leur péché et ils se faisaient baptiser par lui dans les zones du Jordan mais voyant venir à son baptême vous suivez beaucoup de pharisiens et des saluséens ces gens sont venus parce que bon ils croient effectivement parce qu'ils viennent comme les ils sont venus effectivement pour pouvoir quand même montrer aux gens qu'ils croient à ces prophètes parce qu'ils connaissent aussi les écritures et ainsi de suite c'est quand même étonnant qu'ils viennent effectivement et quand ils sont venus voilà ce qu'il leur dit ça c'est ça c'est ça c'est Jean-Baptiste il dit ici il leur dit écoutez bien frère race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc du fruit digne de la répentance et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que les sépires-ci Dieu peut susciter des enfants Abraham vous n'avez pas remarqué ils appelaient race du serpent donc race de vipère c'était un prophète monsieur ils voyaient qu'ils n'étaient pas sincères quand ils venaient ils avaient la connaissance oui les saluséens les pharisiens s'il y a des gens qui étaient saints purs que l'on va dire mais celui-ci en tout cas il est vraiment un saint de Dieu c'était bien des pharisiens et les pharisiens ils viennent et tu l'appelles toi race de vipère frère il n'y a pas de problème mais regardez encore frère ce qui est encore étonnant ici ce qui est étonnant donc il rappelle race de vipère les saluséens pharisiens regardez très bien là Mathieu regardez très bien je pense encore à Mathieu ça c'est Jean-Baptiste Mathieu au chapitre 23 je pense quelque chose comme cela Mathieu chapitre 23 regardez c'est le Seigneur qui se dit parce que le verset 1 il dit alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples il dit verset 13 malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer vous vous rendez compte un pharisien c'était un croyant un moïsiste bien assermi donc quelqu'un qui vous connaissez quand même parce qu'il ne faut pas dire vous connaissez dans Jean Jean chapitre 9 je pense quelque chose comme ça dans Jean ils l'ont dit il y en est très bien Jean 8 ou 9 je pense quelque chose comme ça vous pouvez le lire avec vous Jean voyant c'est Jean chapitre 9 Jean chapitre 9 verset 1 Jésus vit en passant un homme avec des naissances et ses disciples lui posaient cette question qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est la fait que les rêves de Dieu soient manifestées en lui il faut que je le fasse tandis que les jours vous connaissez non pendant que je suis dans le monde je suis à l'humeur du monde après cela après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloué donc il signifie envoyer il y a là c'est là-bas et sans retourner envoyant clair ses voisins ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient mais n'est-ce pas cela c'est lui qui s'est tenu ainsi qui mendiait les uns disaient c'est lui l'autre disait non mais il lui ressemble et lui-même disait mais c'est moi il lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue ah oui mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloué et lave-toi j'y suis allé je me suis lavé et j'ai pu voir il lui dit mais où est cet homme il répondit je ne sais il menait vers le pharisien celui qui avait été avec vous avez entendu ils l'ont emmené vers le pharisien et voilà que verset 54 dit mais oh c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux de nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir et il leur dit il a appliqué de la boue sur mes yeux je me suis lavé et je vois sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent mais cet homme ne vient pas de Dieu quand ils n'observent pas le sabbat d'autres disent mais comment un homme péché peut-il faire de tels miracles et il y a eu division parmi eux et ils dirent encore à la veille toi que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux il répondit pour moi c'était un prophète les juifs n'étaient qu'au point qu'il avait été avec et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait pu faire venir ses parents et ils interrogeaient ils interrogeaient en disant mais est-ce là votre fils que vous dites être né avec comment donc voit-il maintenant ? ses parents répondirent nous savons que c'est notre fils et qu'il est né avec mais comment il voit maintenant où qu'il lui a ouvert les yeux c'est ce que nous ne savons interrogez-le lui-même il a de l'âge il parlera de ce qu'il concerne ses parents dirent cela parce qu'il craignait les juifs vous entendez ? car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus courait Christ il serait exclu de la synagogue c'est pourquoi ses parents dire il a de l'âge entre lui-même les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec et lui demandèrent et lui dire donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur il répondit s'il est un pécheur je ne sais j'essaye une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois et ils lui dirent mais qu'est-ce que t'as-t-il fait ? comment t'as-t-il ouvert les yeux ? quel problème mon frère et ma soeur Dieu a accompli un miracle glorifiant le Seigneur oh mon frère comment il a fait ? non non j'avais des problèmes je suis venu le médecin dit que c'était malade on a prié pour moi tu suis guéri non 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 ce frère-là est un faux non frère comment il a fait ? dis donc il a prié pour moi comment il a fait ? frère et soeur il y a un problème quelque part quel tel frère prie que la soeur soit guérie je suis heureux le problème c'est que Dieu guérit c'est ce qui m'importe que Dieu te bénisse mon bén-aimé donc quand Dieu fait cela c'est ma joie parce que c'est notre Dieu qui est glorifié il ne s'agit pas de la gloire des hommes mais Dieu est glorifié parce que mon Dieu a guéri alors s'il a guéri on chante on danse on glorifie Dieu comment il a fait ? pourquoi lui ? pourquoi lui ? non non Dieu c'est Dieu qui guère puisque Dieu a guéri ma soeur moi c'est ma joie alors regardez bien il dit il répond qu'est-ce que t'a-t-il fait ? verset vers 6 comment t'a-t-il ouvert les yeux ? il a répondu je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? voulez-vous aussi devenir ses disciples ? alléluia oh et il injuria un frère qui doit injurier un frère une soeur qui doit injurier une soeur même si elle est spirituelle n'importe comment il y a une question qu'on doit se poser les pharisiens étaient des hommes les sabats j'ai eu un appel de mon frère mon frère ici Philippe la France tout à l'heure dans mon bureau parce que j'ai une question qui me préoccupe parce que ici je suis entouré des juifs et hier j'ai tenté de vous parler avec un juif alors il m'a posé une question alors j'ai trouvé un peu je l'avais vous demandé pour me savoir c'était quoi il s'agit si c'est comme cela il dit j'ai dit aux juifs que vous avez tué j'ai dit les juifs ils ont dit non on n'en va pas tué Jésus il dit ce sont les romains qui ont tué Jésus alors ah oui il dit non non nous ne l'avons pas tué nous ce sont les romains qui l'ont tué alors il me demande mes frères est-ce que vraiment c'est vrai est-ce que vraiment les romains ont tué moi j'ai dit mon précieux frère à moi j'ai dit Ponce-Pilate était un romain j'ai dit Ponce-Pilate était gouverneur effectivement de cette région effectivement parce que la Palestine était sous domination romaine mais quand à la matière politique des romains faisaient mais à la matière religieuse c'était pas des romains c'était des juifs parce que ce sont les juifs qui me disent nous te l'amenons parce que nous on ne peut pas les tuer nous voulons que toi tu le fasses lui il dit il dit moi je ne trouve rien dans cet homme il dit ma femme m'a dit ne touche rien moi même quand je l'ai vu j'ai commencé à trembler je lui ai demandé es-tu roi quand il m'a répondu je vois la terre trembler sous mes pieds j'ai dit je ne veux rien avoir avec cet homme je vous l'ai ramené et vous m'avez dit oh non 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 sinon tu ne l'as pas mis à césar j'ai dit oh là là ils m'ont coincé je vais trouver une astuce il y a une loi parce que je ne vais pas voir qu'il y avait c'est Jésus il y a une loi il était content il dit rassemblez la foule la foule la foule était rassemblée la foule était rassemblée il dit voilà voici ici nous avons Barabas là nous avons Jésus la loi dit il faut libérer quelqu'un vous savez Barabas c'était maîtrieux Jésus est un bon alors lesquels vous voulez vous que vous êtes libéré il dit moi je ne vais rien avoir là dedans choisissez qu'est-ce qu'il a passé mon frère ils ont choisi Barabas Pilate a dit moi je me lave les mains je ne vais pas avoir le sang de cet innocent alléluia qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce que les juifs ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit retournent sur nous et sur nos enfants ils sont coupables oui monsieur oui madame oui mon frère la Bible elle est vraie on ne peut pas se cacher frère la Bible elle est vraie ils ont été coupables cette culpabilité de merde c'est pourquoi Hitler est passé dessus ils ont dit son sœur est homme sur nous frère ne jouez pas avec c'est Jésus pourquoi les gens qui montent les églises à gauche et à droite c'est bien vos cousins peuvent venir vos mamans peuvent venir effectivement vous les amenez à la mort ce que Dieu n'a pas bâti Satan est toujours si ce n'est pas la main de Dieu qui a commencé Satan est à l'heure il est rugé il vous prendra aussi Dieu a dit mais ce n'est pas les dieux de la Bible messieurs Alléluia parce que les dieux de la Bible quand il t'a dit toi ton cœur est changé il y a une différence mon frère entre les dieux de la Bible et les dieux des hommes les dieux des églises c'est tout d'abord le Jésus de la Bible mon frère qui quand il vient vers toi il te change monsieur tu ne peux plus être ennemi avec quelqu'un les autres sont ennemis contre toi mais toi tu ne combattras jamais les hommes parce que Jésus de qui c'est un homme de paix il va t'apporter la paix il t'a dit à toi et à moi il dit soyez parfait comme votre père ce n'était pas fait il y a une différence monsieur nous sommes une postérité différente nous sommes une sémence différente monsieur c'est sûr et certain il y a des choses peut-être différentes comme nous le voyons les pharisiens les juifs effectivement qui respectaient les sabbats dans le moins de détails alors mon frère il me dit mais voilà j'ai un petit problème ce que comme je vis avec les juifs en question je lui ai donné la réponse et il me dit voilà ce qu'il y a c'est que nous sommes ici et là ils sont nombreux ok et quand on arrive le samedi alors moi je vais vous prendre l'ascenseur tu le trouves ils sont debout comme l'ascenseur est automatique il ne peut pas travailler les sabbats il ne peut pas pousser les boutons donc ils vont rester là debout comme ça quand toi tu viens tu pousses le bouton alors il rentre ah oui il rentre avec toi maintenant si il monte au cinquième il te dit bon pousse le cinquième parce que si tu ne pousses pas le cinquième il va monter il va descendre il va monter parce qu'il ne va pas pousser s'il pousse il travaille alors j'ai dit mon frère le Seigneur est bon pour toi fais-toi un travail fais-toi une petite société pour chaque samedi tu es là 5 euros je pousse le bouton mais comme ils sont riches tu auras 5 euros tu veux monter à quel étage je pousse le bouton tu es de ça il dit tu mets toujours là 5 euros donc tu auras beaucoup de 5 euros parce qu'ils ne seront pas travailler toi tu travailles alléluia oui il dit frère j'ai dit ça pour vous montrer effectivement que voilà comment ils sont en rapport avec la loi et c'était ça les pharisiens donc pour comme on l'a lu dans le chapitre 9 qu'on n'a pas terminé effectivement lisant il dit donne gloire à Dieu nous nous montons que nous sommes alors il continue écoutez bien verser 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 ils injurièrent et dire c'est toi qui est donc son disciple verser vous avez vu non nous nous sommes disciples de Moïse nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous ne savons d'où il est cet homme leur répondit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux Amen nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté il l'exauce jamais on n'a entendu dire ah j'aime cet homme vous savez j'aime cet homme quand Dieu a fait quelque chose en toi il y a c'est en anglais on dit les bonnes en français je crois que c'est c'est une sorte d'assurance que vous avez vous vous sentez que rien ne vous bouge on peut vous dire non c'est pas vrai lui c'est pas vrai mais pour moi je sais que c'est vrai que j'étais dans cet état elle dit non madame toi vraiment tu étais malade mais j'étais malade j'étais malade mais Jésus Christ m'a guéri les médecins ne veulent absolument rien faire pour les médecins c'était trop tard mais pour Jésus alléluia pour mon Jésus en moi il n'est pas trop tard pour lui c'est toujours le temps alléluia voir au Seigneur il approuvait monsieur avec Lazare pour les hommes c'était trop tard Lazare était déjà mort trop tard Lazare était déjà pourri trop tard mais pour le Seigneur alléluia il dit n'étais-je pas dit que si tu croyais tu étais la gloire de Dieu ôter la pierre mais il sent déjà alléluia Lazare Lazare sors alléluia oui mon frère oui ma soeur c'est c'est sauveur c'est Jésus de la Bible il est toujours le même vieux aujourd'hui éternellement mon frère il t'est guéri aussi aujourd'hui ma soeur il t'est guéri aussi aujourd'hui parce que son pouvoir n'a jamais changé alléluia la guérison est pour toi la liberté aussi pour toi parce qu'il a payé les prix gloire au Seigneur lève-nous frère notre Père et notre Dieu nous voulons te dire encore merci nous voulons glorifier ton nom encore aujourd'hui parce que tu n'as jamais changé Père tu demeures le Dieu que nous aimons mon soeur nous voulons marcher avec toi parce que tu es l'alpha et l'oméga nous voulons être conduits par toi mon bel aimé Seigneur être éclairé être soutenu Père ta mère la puissante mon roi nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi nous comptons sur ta grâce nous comptons sur ta bonté nous comptons sur ton secours et ton soutien viens nous en est de notre Dieu nous sommes heureux d'être à toi Père nous sommes à la joie mon bénéfice Père tout puissant parce que la guérison est la délivrance mon bénéfice à Père Dieu venez toi alléluia gloire au Seigneur Jésus-Christ merci pour ta bonté merci pour ton amour merci à moi pour ta grâce merci encore pour ta compassion mon sauveur parce que tu vis mon maître venu Père et nous vivons également aussi mon Seigneur aujourd'hui encore avec un jour de grâce mon bénéfice oh nous nous approchons de toi nous approchons de toi Père parce que tu es réellement notre Dieu parce que tu vis Seigneur les jours ne sont plus pareils mon bénéfice Seigneur oh nous prenons notre envol mon maître venu Père mon Dieu pour les légers aussi mon sauveur venu alléluia l'ouvention de Père à toi le cœur changé l'âme aussi transformée Père la victoire acquise à ton retard et notre victoire gloire gloire à toi maître béni Père merci pour mon frère oh Jésus merci pour mon frère merci pour mon frère gloire à toi gloire à toi alléluia tu vis notre Dieu tu es digne d'être adoré tu es digne d'être glorifié tu es digne d'être exalté à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance et la victoire mon âme tu es reconnaissante en commençant du pain oh Jésus oh Dieu merci pour mon frère oh tu es qui nous voit être béni alléluia gloire à toi oh ta lumière nous éclaire nous sommes à béni merci Père merci pour mon frère oh Jésus élève le réveil ton peuple mon roi élève le réveil des églos mon bien-aimé Seigneur mon Dieu nous voulons battre les ailes mon maître mon Dieu parce que nous avons nos regards fixés sur les tentacles louons Jésus la gloire on nous prend dans la voile mon maître mon Dieu ta parole est vraiment vraie Seigneur nous voulons en demeurer dans les choses que tu nous as pris et que c'est mon roi oh consoler 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 mon peuple mon sauvard alléluia gloire en alléluia tu es digne d'être dans les pères oh son l'iniquité de l'expiration tu as part de tes pères gloire à toi tu as libéré les cartes de mon père oh Dieu m'éloigné 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 à toi à toi la gloire à toi la gloire la puissance nous te remercions oh sois sois exalté sois exalté mon père gloire à toi merci 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 je te remercie je te remercie je remercie je remercie soirée le vivant soirée toi mon soir la victoire a été acquise pour nos pères oui gloire à toi merci parce que tu guéris encore ton père on a enterré connaissance de bénir et ton nom à toujours à faire pétit le Seigneur je chanterai les chants des sillon pour ta gloire merci merci gloire à toi bonheur à toi merci merci pour mon frère et pour ta sœur oh merci il s'agit de toi merci 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 gloire à toi pour ta sœur pour ta sœur pour ta sœur pour ta sœur merci merci gloire à toi merci mon père alléluia gloire gloire tu es mon Dieu tu es notre Dieu tu es notre Dieu tu es notre Dieu tu es notre Dieu soumère à bien alléluia mon âme et le connaissant n'importe où je prie mon âme pour ta sœur 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 « Mes enfants, Père, d'érosion de retour, d'autre terre d'un surpère. » « Merci, Père. » « Merci, Père. » « Nous avons besoin de toi. » « Pour être toi, nous amourons des matins, de l'atteinte d'un, excellent. » « La grâce ne vient que de toi. » « La vérité ne vient que de toi. » « La délivrance ne vient que de toi, Père. » « La arbre que tu as fixée, là, tu as pris les tralées. » Et qu'à vivre notre vie, nous sommes heureux d'être toi. Merci. Gloire à toi, Dieu. Merci, Dieu. Alléluia. Dieu vivant, oh Dieu vivant, gloire à l'auteur de la vie, on se voit. Trois qui dans la victoire de la vie, c'est là. Trois qui guérit les malades, qui bénéficiaient au Dieu. Trois qui libère le catif, le roi, le terre est attaché à toi, désirant te voir le temps. Trois qui libère le catif, le roi, le terre est attaché à toi, désirant te voir le temps. Trois qui libère le catif, le roi, le terre est attaché à toi. Merci beaucoup d'aimer. Merci beaucoup d'aimer. Merci beaucoup d'aimer. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501